Bienvenue dans votre rendez-vous éco aujourd'hui on va vous parler en fait de l'immobilier est-il encore intéressant d'acheter un appartement neuf à Bordeaux certains justement commencent à se poser la question et en douter car les prix ont atteint un niveau élevé plus de 4000 euros le mètre carré en moyenne dans la métropole hors parking or le nombre de mises en chantier justement a beaucoup baissé en un an pourquoi faut-il craindre un retournement du marché on va en débattre avec Elisabeth Houton qui adjointe à l'urbanisme à la mairie de Bordeaux et Arnaud Rousselle-Provost qui est le président de la fédération des promoteurs en Nouvelle-Aquitaine alors Elisabeth expliquez-nous justement pourquoi selon vous il y a cette difficulté aujourd'hui sur les mises en chantier puisqu'on a vu une baisse sensible depuis un an alors je pense que c'est lié à plusieurs facteurs d'abord et je parlerai plus spécifiquement de Bordeaux puisque c'est vrai que c'est le territoire que je connais le mieux sur la métropole le premier facteur c'est d'abord des difficultés avec l'environnement immédiat il y a quand même un nombre de recours assez important on délivre toujours autant de permis de construire de logements depuis des années c'était en forte augmentation en 2017 ça a été maintenu à près de 4000 en 2018 et sur 2019 en tout cas en ce qui concerne Bordeaux on sera à peu près sur les mêmes chiffres selon les indicateurs que j'ai actuellement donc il y a des permis de construire il y a derrière par contre un certain nombre de recours et puis je pense qu'il y a des difficultés de commercialisation et qui font qu'effectivement avant de démarrer les chantiers il faut qu'un nombre important de logements de l'opération soit déjà commercialisé et qu'il y a quand même un frein à cette commercialisation qui est le frein économique souvent le prix puisque vous venez d'en parler quand on atteint 4000 euros du mètre carré en moyenne il y a une catégorie quand même de personnes qui souhaitent accéder à la propriété qui n'ont pas les ressources nécessaires pour ce type de logement et je crois qu'il y a aussi une baisse quand même des commercialisations auprès des investisseurs qui eux trouvent peut-être une moins bonne rentabilité qu'elle ne fût à Bordeaux puisque les prix d'achat augmentent mais les prix des loyers se sont à peu près stabilisés donc je pense qu'il y a une moins bonne rentabilité aussi qui fait que ça freine les commercialisations et de fil en aiguille évidemment il y a d'autres sujets aussi qui ont été des freins je vois pour ce qui concerne Brasa par exemple on avait délivré une bonne vingtaine de permis de construire on attendait, les opérateurs attendaient l'avis de la direction de de l'environnement sur les études environnementales qu'on leur avait fournies il fallait qu'on ait un avis que nous avons obtenu au mois d'août et qui permettra des mises en chantier là début d'année 2020 ça va enfin démarrer donc il y a de temps en temps aussi des freins techniques et administratifs qui font que les chantiers ne démarrent pas aussi vite qu'on le voudrait par contre ils augmentent enfin ils démarrent assez vite moi je trouve en tout cas sur le secteur de l'Atlantique en particulier de votre côté, du côté promoteur Arnon Roussel-Provot quelle est votre analyse ? des promoteurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine donc je nuancerai un peu le propos puisqu'en fait on a analysé les derniers chiffres qui sont les chiffres de l'observatoire de l'immobilier et on constate en comparant les semestres que sur le premier semestre 2019 donc qui sont les deux premiers trimestres par définition de l'année 2019 on a par rapport au même semestre de 2018 plus 1,93% de vente donc pour ce qui concerne l'appétence et des investisseurs et des accès dans la propriété sur l'ensemble de la métropole on constate que le marché se tient très bien donc la demande est toujours présente on a pu craindre c'est vrai vu l'augmentation des prix mais l'augmentation des prix là je crois qu'on constate un atterrissage de l'augmentation puisqu'elle est très légère sur l'ensemble de la métropole entre 2019 et 2018 et c'est vrai que sur Bordeaux c'est la seule commune sur laquelle on a constaté une très légère baisse du prix de vente donc de l'immobilier neuf et du prix des mises en vente mais globalement je dois dire qu'il n'y a pas de désaffection de la part des investisseurs puisqu'on a même quand on regarde la répartition entre accédant et accédant à la propriété et investisseurs on s'aperçoit que la part des investisseurs a augmenté dans le volume des ventes de produits neufs alors il y a une petite différence à faire aussi malgré tout entre Bordeaux où Bordeaux il y a un marché qui continue à être alimenté en nouveaux produits sans trop de difficultés puisque lorsque nos confrères déposent des dossiers de demande de permis de construire ils sont délivrés et il y a une volonté de continuer à construire la ville sur la ville donc sur Bordeaux et il y a les communes de la métropole on en a souvent parlé ensemble sur lesquelles il y a un vrai problème de volonté politique de voir le nombre de logements au fer grandir puisque nous sommes à l'approche des élections municipales il ne faut pas se voiler la face et il y a un certain ras-le-bol d'une catégorie de population qui est déjà installée dans les quartiers et qui dit aux élus on a trop construit sur Bordeaux donc il faut réduire le nombre de logements neufs et là ça pose un problème global puisqu'on va peut-être en parler mais un marché s'analyse non pas par rapport à la perception que peut en avoir la population par rapport au nombre de grues que l'on voit dans la rue mais par rapport à la demande de logement qui est extrêmement forte puisque comme vous le savez il y a 10 à 12 000 nouveaux habitants qui arrivent sur la métropole chaque année et que si on ne les loge pas sur la métropole et bien on va être amené à les loger à 30 ou 40 km avec les problèmes de mobilité que ça pose avec les problèmes d'engorgement de thrombose de la rocade que l'on voit tous les jours donc le marché il reste dynamique on a d'ailleurs à la fin du mois le 27-28 septembre le salon du logement neuf qui n'a pas pu se tenir au printemps qui va se tenir sur les allées de tournis et on a 4000 nouveaux logements qui vont être proposés aux visiteurs de ce salon avec une quarantaine d'opérateurs donc le marché est toujours très dynamique c'est vrai qu'on a craint un moment cette augmentation de prix mais finalement dans un investissement y compris pour un investisseur il y a une part de rentabilité immédiate de rentabilité financière mais il y a aussi la perspective d'une revente d'un produit d'un marché qui va se maintenir et à ce niveau-là tous les fondamentaux d'un marché immobilier sont extrêmement positifs sur Bordeaux on a une métropole qui est très attractive on a des équipements qui sont arrivés culturels, sportifs et moi je ne vois pas dans les années qui viennent une baisse des prix sur l'immobilier neuf puisque encore une fois toute cette structure est en place et elle est en place pour de très nombreuses années donc on reste très positif sur l'évolution de ce marché de l'immobilier neuf et pour vous il ne peut pas y avoir de ralentissement justement et de baisse des prix dans les années à venir il n'y aura pas sur le secteur libre il n'y aura pas de ralentissement du marché en revanche il y a un problème dont a parlé Madame Touton tout à l'heure qui est celui de l'accès à toute une catégorie de la population sur la métropole qui n'y a plus accès parce que les prix du secteur libre sont trop importants et on a travaillé à ce sujet avec la métropole bordelaise pour mettre en place une offre significative de ce qu'on appelle le logement à prix maîtrisé qui est un logement destiné aux accédants à la propriété plus aux classes moyennes puisqu'on avait fait le constat tous ensemble de ce que la métropole devait rester inclusive et permettre d'accueillir la totalité des populations et qu'il fallait éviter ce qu'on appelle la gentrification en produisant en quantité vraiment suffisante des logements à prix maîtrisé autour de 3000 euros du mètre carré et c'est ce qui a été voté début juillet par le conseil de métropole Alors ça représente combien de logements ? Alors c'est très difficile à dire puisque aujourd'hui la part du maîtrisé dans le secteur libre elle représente une centaine de logements c'est très très réduit donc c'est vraiment tout un nouveau marché qui est à créer le texte qui permettra ça au niveau du PLU va intervenir je crois dans 18 mois à peu près le temps de la modification du PLU et là on verra je pense assez rapidement une catégorie de nouveaux logements dont on a impérativement besoin pour loger toutes les catégories de population sur la métropole Où est-ce qu'ils pourraient se trouver ces logements justement Elisabeth Louton ? Alors ils vont se trouver essentiellement quand même il faut le dire dans les secteurs d'aménagement puisqu'on impose déjà 20% de logements à prix modéré c'est-à-dire inférieur à 3000 euros dans tous les secteurs d'aménagement et il faut savoir qu'à Bordeaux en particulier c'est-à-dire les quartiers hors-Atlantique voilà 70% de la production de logements à Bordeaux se fait dans les secteurs d'aménagement mais là ce qui va augmenter c'est que les 30% qui restent qui sont en diffus vont se voir là aussi il va y avoir là aussi cette obligation de produire du logement en accession modérée donc on l'espère dans tous les quartiers on l'espère évidemment de façon à ce que ça soit sur tout le territoire et qu'il y ait une offre la plus large possible dans chaque secteur après ça va être au fur et à mesure des opérations et là on a un peu du mal anticipé puisque les caractéristiques du diffus c'est que c'est lié à la vente de terrain généralement privé et donc on a une vision un peu moins globale là-dessus clairement oui parce qu'il y avait une opération qui a été lancée il y a quelques années qui s'appelait 50 000 logements justement près des transports en commun qui visait justement aussi à amener ces populations proches des transports en commun et à des prix maîtrisés absolument là aujourd'hui on s'aperçoit que cette opération n'a pas avancé aussi vite que prévu en raison notamment de la difficulté à récupérer le foncier alors elle avance quand même je crois qu'on peut dire que la FAB la SEM qui est en charge de cette opération avance il y a pas mal d'opérations qui sont en cours là actuellement le long de ces axes de transport l'une d'elles au Bousca à Vinaf-Dornon etc. où là on est sur des prix maîtrisés c'est vrai qu'ils ont rencontré pas mal de difficultés pour la maîtrise du foncier ou pour arriver à monter ces opérations qui sont très complexes en général et donc qui se font petit à petit mais les premières opérations sont sorties et à combien là du coup sur les 50 000 aujourd'hui ? Je peux pas vous dire exactement combien sont produits sur ces 50 000 mais en tout cas il y a des opérations un peu partout sur les axes de transport en site propre en particulier du tramway qui se développent et il y en a encore qui sont à venir évidemment dans les années qui viennent parce que la difficulté en Roussel-Provot c'est justement de satisfaire à la fois les investisseurs parce qu'il ne faut pas d'évaluer le bien qu'ils ont acheté sur lequel ils ont investi et en même temps rendre cette métropole justement attractive à un nombre plus grand qu'aujourd'hui Alors c'est effectivement très important et là on oppose à juste titre même s'ils doivent être vraiment en complémentarité les secteurs des opérations d'aménagement alors Bordeaux est très intéressé évidemment et impacté par les opérations d'aménagement puisqu'une grosse partie de sa production se fait sur les secteurs d'aménagement c'est pas le cas sur l'ensemble de la métropole puisqu'aujourd'hui on sait que la production dans le secteur diffus pour lequel justement un accord a été passé avec la métropole correspond à plus de 68 de la production de logements neufs ce qui n'est pas le cas sur Bordeaux il y a plus d'opérations d'aménagement donc ce qui était très important c'est au-delà des opérations d'aménagement où les outils avaient été mis en place c'est de mettre en place des outils dans le secteur diffus donc sur pratiquement 70% de tout le reste et je pense qu'on va rapidement au fil dès que cette disposition sera mise en oeuvre voir le pourcentage de logements à prix maîtrisé augmenter moi je retiendrai un marché s'analyse en termes de volume et j'ai trouvé très intéressant que monsieur Bobet nouveau président de Bordeaux Métropole nous dise au début de l'été que globalement lorsqu'on analyse les besoins du marché de Bordeaux Métropole on est peu ou prou tous d'accord pour dire qu'il faudrait 10 000 nouveaux logements alors c'est 10 000 nouveaux logements mais toutes catégories confondues c'est à dire que dans cette part des 10 000 il faut compter j'allais dire dans un monde idéal par rapport à leur capacité de production 30 à 35% qui sont produits par les opérateurs sociaux puisque ce sont les obligations de la loi SRU il faudrait que ça corresponde à leur capacité de production on a un socle qui doit rester à peu près autour de 50% sur le logement libre c'est à dire 5 000 logements aujourd'hui on est loin de produire malgré tout encore ces 5 000 logements et il y a entre les deux cette catégorie des logements à prix maîtrisé ou logements dits intermédiaires qui doivent représenter entre 1 500 à 2 000 logements donc je crois qu'aujourd'hui on peine à atteindre 7 000 à 7 500 sur l'ensemble de ces catégories si on les met bout à bout et que donc encore on a du chemin à faire pour arriver à cet objectif qui a été assez bien quantifié par le président de Bordeaux Métropole et ça ça passe par une densification indispensable alors à notre avis ça passe par une ça va être le débat des prochaines élections municipales je crois qu'on est à une période charnière aujourd'hui on se rend compte que l'étalement urbain n'est plus souhaitable pour des raisons bien évidemment de respect des espaces naturels on se rend compte qu'on ne peut pas laisser aux générations futures un territoire comme on l'a développé dans les années 80 sur le périurbain c'est-à-dire qu'on fait du mitage de lotissement où il n'y a pas les services où il n'y a pas les services publics notamment et les équipements dont on a besoin pour vivre au 21ème siècle et que donc nécessairement l'accueil des nouvelles populations également de celles qui habitent en périphérie qui veulent revenir au centre passe par une reconstruction de la ville sur la ville avec des nouvelles formes architecturales des nouvelles formes urbaines parce que les français à 70% préfèrent et plébiscitent le logement individuel donc on est tous avec les élus les architectes les urbanistes les paysagistes en train de rechercher de nouvelles formes pour essayer d'offrir à ces populations qui veulent venir dans le centre de la métropole des logements collectifs qui soient plus amènes plus agréables donc ça il y a trois grandes règles si vous voulez il faut qu'on arrive à leur donner de l'intimité ça c'est extrêmement important il faut deuxièmement qu'on arrive à créer dans chaque logement collectif une pièce extérieure mais qui soit une véritable pièce extérieure un grand balcon une grande terrasse un jardin privatif et troisième élément il faut de la nature et ça c'est vraiment le mouvement que l'on rencontre aujourd'hui on s'aperçoit que d'accord je quitte ma maison individuelle ou je ne vais pas dans une maison individuelle mais offrez-moi un jardin offrez-moi de la nature et ça on travaille dessus avec toute la chaîne du logement et de la production du logement pour faire émerger ce nouveau type de lieu de vie puisque les logements doivent être un lieu de vie Pourquoi Elisabeth Touton justement on a autant de mal à densifier et pourquoi le politique ne semble pas après franchir ce pas ni la population ? Alors je pense que dans le mot densifier il y a plusieurs formes de densification il y en a qui sont acceptables et il y en a qui ne le sont pas suivant les tissus urbains on ne peut pas densifier de façon importante en compactant en étant trop en hauteur dans des secteurs d'habitat un peu diffus de résidentiels où on a un profil de paysage de hauteur qui est assez bas on l'a vu à Codéran il y a quelques années ça a été absolument catastrophique on avait comme ça des chandelles qui montaient au milieu d'éléments pavillonnaires c'est plus possible de faire ça il y a des endroits où on peut densifier on en a parlé tout à l'heure le long des axes de transport en commun parce que ce sont en général de larges avenues et qu'on peut se permettre là d'avoir une sorte de volume du bâti qui soit un peu plus important on peut évidemment densifier dans les secteurs d'aménagement mais là aussi on densifie soit avec des formes urbaines très compactes comme vous disiez soit en montant davantage parce que ça aussi c'est une façon de densifier et c'est aussi une façon de préserver au sol des espaces libres qui peuvent être dédiés à la nature Nicolas Florian était assez clair là-dessus d'ailleurs très dernièrement en disant qu'il voyait plutôt favorablement le fait qu'on puisse monter un petit peu plus alors évidemment pas dans les quartiers constitués mais sur certains secteurs d'aménagement je pense à l'Atlantique en particulier mais pas que où on pourrait être un petit peu plus en hauteur de façon à avoir un nombre de logements suffisants à l'hectare pour qu'on ne gaspille pas le foncier quelque part mais aussi une place importante de la nature Merci beaucoup à tous les deux c'était un débat sur lequel évidemment on reviendra au moment des municipales et même peut-être avant à très vite sur TV7 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada